Musique Vous êtes sur Toutilie Africa, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Gatingo. Au Burkina Faso, les autorités ont découvert la construction clandestine d'un bâtiment dans la résidence de l'ambassadeur de France à Ouagadougou. Selon les informations, il s'agit de travaux de réalisation de bâtiments et d'ouvrages de stockage de carburant à l'ambassade sans l'autorisation des autorités locales. Une découverte qui suscite des interrogations quant aux intentions derrière cette construction clandestine, d'autant plus que l'ambassade de France n'a pas suivi la procédure légale en déposant une demande pour la construction de ces installations. Après cette découverte, les travaux ont été non seulement arrêtés, mais les autorités ont également suspendu la fourniture du carburant. La construction de l'installation de stockage et carburant a débuté en 2023 avec le premier lot de carburant fourni par la société Total. 28 installations sont en cours de construction. Notons que les entreprises qui ont démarré la réalisation de ces travaux depuis 2023 et Total, Burkina, qui a approvisionné un carburant, ont été auditionnées en avril 2024 selon l'agence d'information du Burkina Faso AIB. Au Mali, la phase nationale et finale du dialogue intermalien a été lancée ceci mai 2024 par le président de transition, le colonel Assemi Goïta. Ce dialogue intermalien pour l'appel à réconciliation nationale précédé par une phase de consultation locale doit s'achever le dimanche. Le président de transition qui a fait du rétablissement de la souveraineté nationale se montrera promis ces consultations comme une recherche purement malienne de solutions. Nous avons décidé que les Maliens se retrouvent entre eux sans intermédiaire pour dessiner une nouvelle architecture de la paix, avait-il indiqué. Depuis la mi-avril, des discussions ont été organisées dans les communes, dans les régions consulats du Mali et à Prifan, ce 22 avril après des jours d'intenses débats et d'échanges fructueux autour des préoccupations majeures de la vie de la nation malienne. Voulue par les autorités de transition, ce dialogue a pour objectif principal de ramener la paix dans le pays alors que l'accord conclu en 2015 avec les groupes aux armées du Nord est officiellement rompu. D'autres sujets se sont également invités dans les débats lors de la phase régionale. Les participants ont formulé des recommandations fortes dans le rapport du district de Bamako, notamment la prolongation de 12 à 36 mois de la transition, la pérennisation du dialogue intermalien à chaque 5 ans, diminution du train de vie de l'État, diminution des partis politiques, renouer le dialogue avec les partis politiques, érection du président Moudibou Keïta, un héros national pour qu'il soit enseigné dans les écoles primaires, entre autres. Au Nigeria, le gouvernement vient de démentir les allégations selon lesquelles le pays serait sur le point d'accueillir des bases militaires étrangères. Selon le ministre nigérien de l'Information Mohamed Idris, une recolonisation de bases françaises et américaines au Nigeria n'est pas à l'ordre du jour. Le gouvernement fédéral n'est pas engagé dans aucune discussion de ce type. Nous n'avons reçu et n'envisageons aucune proposition d'aucun pays concernant l'établissement de bases militaires étrangères au Nigeria, a-t-il précisé. Dans un communiqué ceci, mais le parti La Renaissance du Peuple PRP avait mis en garde contre la recolonisation des bases militaires américaines et françaises au Nigeria. Au Tchad, une personne a été tuée par balle dans le sud du pays ce 6 mai en 2024 lors des affrontements qui ont éclaté entre partisans des différents candidats en liste pour l'élection présidentielle. Selon les premiers témoignages, un homme qui s'était vu refuser le droit de voter en l'absence de carte d'électeur a brandi une arme. Il a ensuite ouvert le feu de manière indiscriminée, atteignant la victime, un homme de 105 ans venu voter lui aussi. Cet événement s'est produit dans la région du Moundou, où l'attention était palpable tout au long de la journée du 6 mai. Malgré cet incident, les observateurs internationaux prisants sur place ont souligné le bon déroulement du scrutin dans la plupart des bureaux de vote. Notons que cette élection présidentielle est d'une importance capitale pour l'avenir du Tchad, alors que le pays fait face à de nombreux défis économiques, sécuritaires et sociaux. Les citoyens tchadiens ont exprimé leur volonté de choisir un nouveau leader capable de relever ces défis et de conduire le pays vers un avenir meilleur. La communauté de développement de l'Afrique australe sadek a vivement condamné les récentes attaques perpétrées par le mouvement rebelle du M23 contre des camps de déplacés dans l'Est de la République démocratique du Congo. 16 morts et une trentaine de blessés ont été enregistrés. Dans un communiqué officiel, la sadek a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation sécuritaire dans la région et a appelé à la cessation immédiate de toute violence à l'encontre des populations civiles. Les attaques du M23 contre les camps de déplacés ont suscité une vague d'indignation au sens de la communauté internationale qui a unanimement condamné ces actes barbares. Les Nations Unies ont également exprimé leur inquiétude quant à la détérioration de la situation humanitaire dans la région et ont appelé à la protection des civils vulnérables. Washington a accusé le Rwanda d'être à l'origine de ces attaques, des accusations rejetées par le gouvernement rwandais. Notons que la République démocratique du Congo traverse une période de turbulence marquée par des affrontements récurrents entre groupes armés et forces gouvernementales dans l'Est du pays. La situation humanitaire est préoccupante avec des centaines de milliers de personnes déplacées et des conditions de vie extrêmement difficiles pour les populations affectées par les violences. Face à cette crise, la SADEC de son côté a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts visant à restaurer la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes à continuer sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, www.africa.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada